Nous sommes face à un phénomène migratoire inédit, inédit, nous avons eu l'année dernière, historique, et qui va durer, et qui va durer, d'autant plus, d'autant plus, mais donc je vous le dis simplement. La submersion migratoire, a dit Gérard Collot. Il a utilisé ce terme parce qu'il parlait de... Malheureux. Pourquoi ? Non, non, mais écoutez, je constate que dans notre République, nous avons depuis plusieurs années, d'abord une politique qui consiste à gérer les phénomènes migratoires de toujours la même façon, on concentre ceux qui arrivent dans les mêmes endroits, et on recrée des inégalités au carré. Donc déjà, il faut que nous nous organisions différemment, mais je veux revenir aux faits générateurs et à vos questions. Et aux trois points. Et vous m'y reprendrez à chaque fois. Donc je répondrai aux trois, je vous promets. J'espère. Toujours. On n'est pas d'accord, mais je réponds toujours à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui vous attendent là-dessus. C'est tous les gens qui s'occupent des plus démunis qui sont là. Le Secours catholique, la CIMAD, vous le savez. Mais c'est aussi tous nos concitoyens, vous savez, qui sont attachés à la cohésion de la nation. Et nous en sommes dépositaires. Il n'y a pas que les associations. Et donc nous avons un phénomène migratoire qui est là et qui va durer. Il va durer parce qu'il y a des conflits géopolitiques, parce qu'il y a des situations climatiques, parce qu'il y a de la grande pauvreté qui s'est installée en Afrique, et une démographie africaine qui est là, qui est une véritable bombe, il faut bien le dire. Votre collègue Stéphane Smith l'a formidablement décrit dans un livre récent. Et il se tourne vers l'Europe, majoritairement. Parce que nous ne sommes pas une île. Parce que l'Europe est là et a ce destin lié avec l'Afrique. Merci. Merci.